C'est lui, Félix Tchitsekedi, qui a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Héritier de l'opposition, sa victoire avec 38,57% des suffrages est un événement sans précédent au RDC. Félix Tchitsekedi est le fils d'une figure historique de l'opposition kougolaise, Etienne Tchitsekedi, décédé à Bruxelles il y a près de deux ans. Il est membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie, le progrès social, fondé par son père dans les années 80 contre la dictature du maréchal Mobutu. Le plus grand pays francophone d'Afrique vit une situation historique pour plusieurs raisons. La présidentielle avait été reportée à trois reprises depuis fin 2016. Le président sortant, Joseph Kabila, au pouvoir depuis 18 ans, a fini par accepter de se retirer sous la pression de la Constitution et non des armes. Et c'est donc la première fois qu'un opposant remporte ce scrutin. La Cour constitutionnelle doit publier les résultats définitifs d'ici mi-janvier. Les perdants de la présidentielle ont encore dix jours pour contester les résultats auprès de l'institution. Pour l'heure, le principal opposant, l'homme d'affaires Martin Fayoulou, qui a obtenu 34,8% des voix, a déjà déclaré que ce résultat n'avait rien à voir avec la vérité des urnes. Il évoque un coup d'état électoral. Merci. Merci.